8ème édition. Ce qui motive cette fidélité, c'est d'abord la responsabilité profonde de Calcadien agricole d'accompagner les agriculteurs. Depuis notre origine, nous sommes la banque de l'agriculture, nous sommes nés d'un projet des agriculteurs, donc naturellement, nativement, nous accompagnons les agriculteurs dans leurs projets personnels, mais bien sûr, nous accompagnons les organisations qui, au fil du temps, tracent des chemins. Et le Tech Bio, depuis 2007, s'est engagé dans cette voie de l'agriculture biologique, des techniques alternatives, de la pédagogie pour faire avancer les agriculteurs, les modes d'agriculture vers des technologies modernes. Et donc, naturellement, Crédéricole, qui a toujours accompagné les évolutions de la société, les projets de son temps, bien évidemment, naturellement, est aux côtés de ce beau projet. Notre rôle évolue beaucoup depuis 2007, puisque l'agriculture, on l'a dit, est en profonde mutation. La société attend beaucoup. Et Sud-Rhône-Alpes, la caisse régionale du Crédéric agricole, a très vite compris, perçu l'enjeu d'accompagner ces évolutions, notamment de la part des agriculteurs qui sont en conventionnel et qui souhaitent s'engager en une démarche bio. Mais bien évidemment, arrive aussi sur ce terrain-là tout le sujet des technologies. Et le comment dire un mot, par rapport à l'innovation que porte notre concept du village de l'innovation. Alors, les startups qui sont ici ont toutes un rôle particulier, soit en accompagnement de production, soit en anticipation météorologique, soit en accompagnement des cultures. Notre rôle, d'abord, c'est de les comprendre, de les côtoyer. Nous logeons ces startups, nous les accompagnons, et nous les faisons grandir pour qu'ensuite, elles développent leurs concepts. Voilà un élément qui, aujourd'hui, porte une évolution du financement de l'agriculture, du rôle du Crédéric agricole, à la fois en identifiant les projets de ces startups, mais aussi en finançant les agriculteurs qui veulent acquérir cette technologie pour faire évoluer les techniques agricoles. Moi, j'invite vraiment toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, ont la possibilité de venir visiter ce salon, de le faire, sans forcément être des professionnels ou d'être des fers de lance d'une agriculture biologique. Beaucoup d'agriculteurs qui sont présents sont en agriculture conventionnelle. Et c'est aussi ce que je souhaiterais dire par rapport à ce salon qui est très ouvert. Les technologies qui sont là servent aussi à l'agriculture conventionnelle. On partage des convictions, on permet au plus grand nombre de découvrir ces technologies, parce qu'on voit bien qu'il y a de grosses attentes de la société. Il y a aussi, de la part des agriculteurs, la volonté de faire évoluer leurs modèles. Mais il faut qu'on avance ensemble et qu'on le fasse avec mesure, avec discernement. Et le rôle du Crédéric agricole, bien évidemment, c'est d'accompagner ces mutations de société et d'agriculture pour répondre aux défis de demain. Donc ce défi est énorme, continue à produire en suffisance des produits de qualité en respectant l'environnement. Voilà un vrai défi et voilà encore, bien évidemment, tout naturellement, une place pour le Crédéric agricole avec l'ensemble des compétences que nous avons, la grande proximité de nos collaborateurs.